Des outils de production à De Bordeaux, c'est ça qui est la vérité. Mich, c'est bien de donner le son, Dianéba Diaba. C'est bien de faire l'apologie de Dianéba Diaba, mais c'est bien aussi de produire. Il faut qu'il puisse avoir des contrats. Parce que j'avais combien de temps que De Bordeaux n'est plus monté sur scène. Mes amis, quand on s'est arrêté, t'as fait des années que De Bordeaux n'est plus monté sur scène. Il n'a plus de petits combos. Donc où De Bordeaux est arrivé là? Il a besoin d'aide. Quand il n'y a pas d'entrée d'argent, quand il n'y a pas d'entrée d'argent qui se part, dites-vous que, il n'y a que les dépenses. Dites-vous que l'argent va comme ça. Donc De Bordeaux, il est là. Il n'a pas dit ça. Et les amis qui sont à côté de lui, ils savent très bien. Ils savent que d'un grâter des fois pour manger. Ils ont dit, eux, ils vivent. C'est des survivants, en fait. Ils vivent au jour le jour. Mais ils ne viendront pas dire ici. Parce que c'est des hommes. Vous pensez que c'est quel homme qui n'aimerait pas vivre bien? Vous pensez que c'est quel artiste aussi grand qu'il soit comme De Bordeaux n'aimerait pas avoir sa propre voiture et puis être tranquille dans la vie, qu'on comporte le temps de ce débo qu'il a? Qu'il n'aime pas faire bouquin. Vous pensez ça? Mais c'est parce que De Bordeaux, il est en mal. Mais il n'osera pas venir dire la vérité. C'est ça qu'il a l'air d'être dit. Il a besoin d'aide. Il a besoin non seulement d'aide, mais il a besoin aussi de prier. Pour le délivrer aussi de la mère et de la sorcière qui l'a envoûtée jusqu'à... Il dit qu'il a mangé. Il a même mangé l'eau. L'eau qu'elle l'avait en bas, maintenant, il a mangé. Ouh là là, elle est toc toc. De Bordeaux, il a une balée de la vie. Vraiment, elle est d'autre. Donc, il a besoin d'aide. Tu comprends? Où on a l'air d'être là-là? Il faut qu'on aide d'être. Il faut qu'on le soutienne. Il ne sait pas... Il n'a jamais fait le tout de soutien aux gens. Mais vous savez, souvent, il y a des gens qui sont dans le noir, qui agissent dans le noir. Avant, il n'y a plus d'être comme ça. Quand je vois un truc, ça me touche. Je vois si je peux aider. J'aime. Mais je n'espère que quelqu'un qui vient de parler, parler. Je ne connais pas ça. Mais je sais que si vous avez aimé des Bordeaux une fois, des Bordeaux vous a fait du bien pendant que vous étiez en détresse. Et puis, il a marqué un instant de ta vie. Je pense qu'il va falloir qu'on l'aide vraiment. Il n'y a pas que venir courir. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte le son. Les gens ont commencé à prendre le son des bébots. Ils ont commencé à prendre Viviana, collé à elle, je ne sais pas, je ne sais pas. Nous, on a je ne sais pas, je ne sais pas. Où pensiez-vous des artistes? Les raps, les raps, ils ont déjà commencé à apprendre. Les raps, les raps, ils ont déjà commencé à apprendre. Avoukeïta, pas Avoukeïta, mais sa collègue qui est en arrivant avec elle. Ça fait des deux mots là-bas. Les enfants sont, il est ça. Donc, ce n'est pas dévendant, ce n'est pas fait son. Tu sais qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement, tu fais quoi? Non, ma chérie, tu as quelque chose à montrer par rapport à tes produits ? Il n'y a pas la plus que c'est des cerveaux. Les cerveaux de la santé. Déjà, merci beaucoup. Par rapport à... Concernant le sujet, concernant d'abord des bordeaux, je tiens déjà à te remercier. À remercier aussi l'unique, parce que je sais que vous formez un. En général, quand deux personnes sont ensemble comme ça, il y a des idées qui se partagent et tout ça, on peut voir. Et donc, c'est tellement vrai ce que tu as dit, parce que voilà un artiste. Je pèse bien mes mots lorsque je dis un artiste, parce que des bordeaux, c'est un artiste complet. Vous savez de quoi je parle ? Parce que quand on cite les chanteurs, parmi les artistes coupés de Calais, on parlera de Nice Premier, on parlera aussi de des bordeaux. Parce que des bordeaux est celui-là même qui peut faire un live, tout en représentant le coupé de Calais à l'international. D'accord ? Et donc, je pense qu'il y a eu ce moment de gloire. Et aujourd'hui, pourquoi des bordeaux vivent cette situation ? Moi, je n'ai pas... Si je dis que j'ai vraiment tous les éléments le concernant, c'est vraiment dit de n'importe quoi. Mais avec un œil, je vais dire, est-ce que je pense que c'est aussi une question d'organisation ? C'est très important. Je m'explique. Vous savez, les magies systèmes, ils ont commencé... C'est vrai qu'ils avaient un producteur. D'accord ? Mais après, ils ont, de leur côté, ils ont commencé à s'instruire concernant l'organisation. C'est très important. Parce que tu peux être pétri de talent. Mais s'il n'y a pas d'organisation, rien ne tourne en fait. D'accord ? J'ai pu constater qu'à un moment donné, il était dans le curie des magiciens, des magies systèmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Puis cette collaboration n'a pas été. Il faut aussi aller... Il faut chercher à comprendre. D'accord ? Alors, j'ai aussi compris par certaines personnes qu'à Salfour, il y a des critères qu'il devait respecter. Comme quoi, ne plus faire des clashs. D'accord ? Pour son image et tout ça. Parce que Dépendon est celui-là qui peut aller à l'international et représenter la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un artiste. Et donc, si nous l'aimons vraiment, comme Loli l'a assez bien signifié, il ne faut pas qu'on se limite à Jenny Badjaba. Voilà, juste un passe-temps. Et puis après, il y aura un son encore là qui sortira d'un autre artiste et puis on va oublier. Non, il ne faut pas que ça reste dans les oubliettes. Il faut vraiment l'aider. Je pense que ce son-là peut l'aider à relancer sa carrière. Je pense, je peux me tromper. Mais c'est vrai qu'on me dira qu'il n'y a pas de test. Mais écoutez, Dieu bénit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut se servir de ce son-là pour relancer la carrière de Dépendon. Donc, ce que Loli a dit, c'est vraiment important. Avis à tous les producteurs. Voilà, parce que je pense qu'à ce stade même de sa carrière, Dépendon devait lui-même se produire. Alors, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a une messe spirituelle dans sa vie. Il y a des personnes. C'est pourquoi on nous dit tout le temps que ce n'est pas avec tout le monde qu'on couche. Ce n'est pas parce que vous voyez une belle femme comme ça, lui, qu'elle attire, elle brille, que vous devez vous engager. Il faut d'abord pèser le volet spirituel. Et surtout, si vous êtes artiste, c'est très important. Et donc, il y a certainement une main noire dans la vie de Dépendon, dans sa carrière. Et donc, on ne viendra pas ici le juger. Mais on va plutôt mettre l'accent sur comment l'aider. D'accord ? Comment l'aider à donner un sens encore à sa carrière. Parce que je pense qu'il y a encore, voilà, il y a encore de la matière. Il y a, voilà. Je vais parler même des hommes de Dieu. Voilà, les hommes de Dieu. On a les hommes de Dieu ici qui suivent beaucoup les artistes, s'il vous plaît. C'est bien de les suivre. Mais les encadrer aussi, c'en est une autre. D'accord ? Parce que Dépendon, il est chrétien. Et je pense qu'il a ça. Je ne sais pas, il ne faut pas que je dis n'importe quoi. Sa grand-mère ou sa mère ou sa tante, un truc comme ça, qui prie beaucoup pour lui. La dernière fois, il témoignait, il parlait et il a sorti ça. Et donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'un suivi spirituel. Je ne dis pas qu'il est fou. Je ne suis pas en train de parler de ça. Parce qu'on ne viendra pas ici exposer ses défauts. On vient ici trouver une solution pour aider un frère qui est pétri de talent. C'est ça l'objectif. Donc, vraiment, avis à tous les hommes de Dieu, les producteurs, s'il vous plaît, voilà un artiste, voilà l'artiste, voilà l'image de la Côte d'Ivoire que nous devons vraiment aider. C'est très important. D'accord ? Aujourd'hui, on a pu constater par, je dirais, le phénomène Deneba Djaba, tout le monde met la main à la patte. Tout le monde, même moi-même, j'ai fait un petit truc là-dessus. Je n'ai pas forcément dansé, mais je suis assise là-même avec ce cadre-là. Et puis, j'ai fait un truc parce que ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce qu'en fait, j'ai vu cette solidarité-là africaine. Parce que ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui ont fait, il y a même les étrangers qui l'ont fait. Voilà, j'ai vu, j'ai pu voir, comment il s'appelle, Sidiki, du Mali. Voilà, lui-même, il est de deux côtés, il est malien, il est ivoirien aussi. Voilà, j'ai vu, j'ai pu aussi voir sa vidéo. Et ça, ça m'a touchée. Juste pour dire quoi, soutenons des Bordeaux, c'est très important. D'accord ? Soutenons des Bordeaux. Voilà. Et Loli, moi, je soutiens ta chose, comment on appelle ça, ton idée. Voilà, sache que je suis vraiment partante. Et vraiment, on va insister là-dessus pour que ça prenne. Voilà, on va vraiment insister là-dessus pour que vraiment ça prenne. Voilà, merci. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez entendu les bienfaits du serre doux ? Présentement, on vit un temps. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ce que nous sommes en train de vivre, ça n'a pas de nom. Il fait chaud. Une chaleur qui ne dit pas son nom. Et de là à là, on passe à une fraîcheur. Mais là, il pleut d'une manière extraordinaire. Faudinaire, la fraîcheur. Regardez moi-même comment il me suis doublé. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Il a dit, donc, mes chéris, le serre doux là, vous connaissez ce qu'on a besoin qu'on a développé pour vous donner ? Vous ne connaissez pas, frère, là ? Tu as fini de faire un vrai euro loco là-bas, un vrai loco souper. Tu as frappé ça bien. La sauce noire, des bétés, longueur, la tchap. Ça, c'est très bon, ces gens plus vieux, c'est comme ça. Tu fais ça bien épicé, mais il faut modérer, en fait. D'accord ? Trop épicé aussi, ce n'est pas trop bon pour les hommes. D'accord ? Tu fais ça bien. Toi, tu as fait ton serre doux bien, bien. Tu as mis, papa a bien mangé, il a fini. Il a fait un petit massage. Grissez-moi, il y a eu, il y a eu. Au calme. Tu connais le fait, là, non ? Voilà. On ne parle pas en langue, là-bas. On ne va pas parler de l'église. Donc, c'est très important. D'accord ? Si vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, partout dans le monde. Elle fait les expéditions partout dans le monde. D'accord ? Ce sont des produits vraiment de très bonne qualité. Voilà. C'est bio. Et quand on dit bio, là, pardonnez pour ceux qui n'ont pas... Excusez-moi, ce n'est pas tout le monde qui... Voilà. Ceux qui ne savent pas. Quand on dit bio, là, c'est naturel. C'est naturel. C'est comme Bissab, tu bois et puis ça ne te fait rien. D'accord ? C'est naturel. Il n'y a pas d'effet néfaste. Tu bois et puis après, tu as dit, non, mon enfant, je m'appelle ici. Que du bien. Et le diplôme de ça, là, c'est d'être triplé. C'est la joie dans le foyer. La bénédiction. Papa est content. Il est au travail. Il est pressé de rentrer. Il est au travail, mais il est pressé de rentrer. Le cédou le réclame. C'est le vrai point qu'il y a. Et là, si tu me permets, j'aimerais mettre l'accent sur un point. Concernant les chrétiens et surtout les mamans pasteurs, là. J'ai échangé tout à l'heure avec deux. Les mamans pasteurs. Vous-mêmes, là, vous avez connaissance de la parole de Dieu. Lorsque la reine Esther, elle n'était pas encore... Adassa. Lorsqu'Adassa devait rentrer dans la prison du roi, elle a fait quoi ? Il y a eu une préparation d'abord spirituelle. Donc, en tant que femme, là, vous devez vous préparer d'abord avant de rentrer dans la prison du roi, sur le roi, comme. C'est ça qu'ils allaient. Ils allaient pas et disent que non, c'est pas fétiche. Vous-mêmes, les mamans pasteurs, là, vous devez faire ça. Parce que c'est une divorcation pleine de vous, comme ça. On va vous dire la vérité aussi. Il faut qu'on vous parle. Les divorcations pleines chez vous, là-bas. Parce que vous pensez que là-bas, là, on parle en langue. C'est pas parlant en langue. C'est pas bon, mais c'est pas bon. Les gens qui y ont ou pas. C'est ça qu'il s'agit, c'est le vrai point qui est là. Donc, dans le cédou, là, vous concerne aussi. Il n'y a rien de fétiche dedans. Tout le monde. Tout le monde. Vous, les blanches, là. Oh, les gratteurs, là. Vous êtes concernés. Sinon, vous allez lire le... On vous fait ça comme ça, la mayonnaise. C'est sans vaseline. Vous êtes concernés. D'accord? Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai voulu rajouter par rapport au cerveau. C'est très important. Et puis aussi, l'agrimoteur. C'est très important. Vous voyez comment ce couple, là. Vous voyez comment ils sont suivis. J'ai parlé aussi de son agrimoteur. J'ai parlé de son agrimoteur. Il est là, il est là, il est là. Il se repose. Il est fatigué. L'agrimoteur, là. Est-ce qu'on a besoin encore de vous parler? Quand vous voyez les deux, là. Un couple soudé comme ça, ça ne vous interpelle pas. Comme Loli l'a dit, là. Il y a des hommes, là. C'est-à-dire qu'on verra difficilement les hommes dans ce genre de live. On les verra difficilement. Donc, c'est à nous, les femmes, d'acheter et d'offrir ça à nos hommes. Ce n'est pas méchant. Au contraire, il va venir à vous. D'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, avant que... Comme je viens d'arriver, la base développe. Avant que je présente les deux, vas-y. Non, malgré moi, j'avais déjà fini. Parce que là, moi, j'avais fini. Ah ouais? Pas de la finition. Ah oui, mais moi, je te laisse... Moi, je voulais faire appel. Et puis, tu es venu te parler des bienfaits du serre-dou. Oui. De la grise de l'or. Et tu peux parler aussi de tes produits. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Oui, oui, oui. Alors, j'espère que vous êtes très bien positionnés. Voilà. J'espère que vous avez pris note de tout ce que Loli a dit. C'est très important. Voilà. Moi, même, à peine je me suis sorti de l'église et puis j'ai prononcé, j'ai mis en marche. Là, je suivais jusqu'à ce que j'arrive à la maison, que je me change de tout ça. D'accord? Parce que c'est très important tout ce qu'elle a dit. Voilà. Et donc, ce que je tenais à rajouter, c'est concernant les produits cosmétiques. D'accord? Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup attention parce qu'on se dit qu'il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux. Je vous accorde ce bénéfice du doute-là parce que vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, nous concernant. D'accord? Nous, par la grâce de Dieu, ce n'est pas un effet de mode. Voilà. On a vraiment suivi une formation appropriée. Voilà. Ce qui nous permet ici de vous présenter ce produit-là. D'accord? Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter ici le kit Tinclair. D'accord? Voilà. Mais avant la présentation du kit Tinclair, j'aimerais d'abord, en toute sincérité, parler à mes belles dames ici concernant... Bon, là, je viens de l'église, donc je suis un peu maquillée. C'est qui est normal? D'accord? Je viens de l'église, mais je suis un peu maquillée, puis j'ai mis le fossile et tout ça. Voilà. Souffrez. Voilà. D'accord? Je suis un peu maquillée, c'est normal. Je viens de l'église. Donc, parce que moi, en temps normal, quand je fais la présentation des produits cosmétiques, je n'aime pas me maquiller. J'aime présenter comme ça ma peau naturelle. C'est très important. D'accord? Pour refléter mon travail. Bref. Alors, ici, je vais vous présenter plusieurs crèmes de visage. Vous voyez toutes celles que je tiens en main ici? Vous voyez toutes celles-là? Ce sont des crèmes de visage. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des crèmes de visage. Voilà. Des crèmes de visage éclaircissantes. Éclaircissantes. Les plus éclaircissantes sont celles-là. Ça, c'est quoi? Attends. Ça, ce sont les mêmes, en fait. Les plus éclaircissantes sont ces deux-là. Merci, Mirabelle. Merci beaucoup. Les plus éclaircissantes sont ces deux-là. D'accord? Elles sont très éclaircissantes. Alors, la particularité de ces deux crèmes-là, c'est qu'elles viendront. D'accord? Traitez l'hyperpigmentation sur votre visage. Les phares. Estompez vos rougeurs. Estompez les taches. Tout en vous donnant un thé naturellement clair. J'insiste sur le naturellement clair. D'accord? C'est très important. Et donc, ces deux crèmes-là, très éclaircissantes, traitantes, s'utilisent que les soirs. Vous allez l'associer, bien évidemment, avec un savon de visage. Voilà. Ce qui formera le kit du visage, les deux. D'accord? 12K, 12K. Maintenant, ce que j'aimerais... Pourquoi je suis en train de vous parler de cette crème de visage? Et ensuite, on a celle-là. Si vous avez un thé clair et puis la peau sensible, ça sera plutôt ça. Voilà. La crème thé marron, voilà, ici. Si vous avez le thé noir, thé marron, ça sera plutôt cette crème-là avec ce savon. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de commencer sur la présentation de ces produits qui sont les crèmes de visage. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, nombreuses sont ces dames-là qui aspirent vraiment un beau teint. Je ne sais pas si vous voulez, mais moi, on dira qu'il y a deux ans de cela, je ne pouvais pas sortir, même faire une course de 30 minutes sans mettre de make-up sur mon visage. Parce que j'avais des imperfections, les fards, les rougeurs, et donc je les camouflais avec le maquillage. C'est ce que je faisais. Étant esthéticienne, c'est ce que je faisais. Mais alors, il fut un moment où je me suis assise et j'ai réalisé qu'il fallait plutôt me présenter avec mes imperfections et puis les traiter avec les... Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, mes chéris. Il fallait plutôt me présenter avec mes imperfections et puis les traiter, voilà, à vue d'œil. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et aujourd'hui, quand on me voit maquiller, soit peut-être les dimanches comme ça, comme aujourd'hui, aller à l'église, ou soit peut-être il y a un mariage, il y a un événement. Mais comme ça là, pour rien, comme ça, pour une petite course à la banque ou au supermarché, pas besoin de se maquiller. À cause de ces deux crèmes-là. Moi, voilà ce que moi j'ai utilisé. Ce sont ces deux-là que j'ai utilisés qui m'ont vraiment aidé, d'accord? Mais je ne suis pas limitée à ça, voilà. Ces deux-là m'ont aidé à obtenir un teint plus clair. Traiter mes tâches. En fait, le traitement des tâches était à préciser. Ce n'est pas un produit miraclin où quand on l'utilise le lendemain, les tâches sont parties. Ça vous estompe les tâches au fur et à mesure.